Salut à tous, David de haupiano.fr En général, lorsqu'un grand débutant commence le piano, le répertoire proposé est bien souvent peu motivant. En tant que compositeur et professeur de piano, j'aime créer des morceaux afin de faire progresser mes élèves. Les difficultés pour moi sont multiples lorsque je crée ce genre de morceau. Il faut que 1. le morceau soit joli. Quand je crée ce genre de morceau, il faut que le morceau soit accessible à un grand débutant qui n'a sans doute jamais touché à un clavier de sa vie. De 3. il faut que je crée un morceau avec une difficulté technique pour qu'il puisse progresser pianistiquement. C'est pourquoi je vous invite tout de suite à démarrer A Distendence. C'est une pièce pour piano que vous allez pouvoir travailler seul de A à Z. Tout est indiqué dans la vidéo. Mes élèves le jouent de 6 ans à 80 ans. Ils sont très heureux de le jouer et j'obtiens de très bons résultats en termes de pédagogie. Donc, à vos pianos et c'est parti ! Pour démarrer, nous allons voir la position de départ. Donc, il va falloir trouver le Do du milieu. Le Do du milieu se trouve ici. Juste en face, vous avez la marque de votre piano. On va travailler la morse et le début du morceau qui donne ça. Donc, pour me positionner, j'ai le Do du milieu qui se trouve ici. Je vais placer le plus sur le Si. Le deuxième sur Do dièse. Et le cinquième doigt sur Fa dièse. Comme vous le constatez, je suis obligé de monter légèrement la main. Vous ne pouvez pas jouer trop en bas. Donc, je monte légèrement la main pour être à l'aise. Dans le morceau, on a une petite amorce qui fait Si, Do. Et à partir d'ici, je vais compter trois fois le Ré en alternant avec le Fa dièse. Comme ceci. Un. Deux. Trois. Je le fais suivre par Do dièse. Trois fois que je vais alterner avec Fa dièse. Un. Deux. Trois. Et le dernier, je fais Si trois fois que j'alterne avec Fa dièse. Un. Deux. Trois. Et je finis sur Si. Je le refais. L'amorce. À partir de Ré, je compte trois fois en alternant. Un. Deux. Trois. Do dièse. Un. Deux. Trois. Le Si. Trois fois. Un. Deux. Trois. Et je finis sur Si. Voilà pour le démarrage à la main droite. À la main gauche, je vais me positionner et mettre le troisième doigt sur le Si. Et je vais rajouter Fa dièse. Je vais les jouer ensemble. Garder cette position et garder ses doigtés. Trois sur Si. Pousse sur Fa dièse. Deuxième accord, je vais avoir le quatrième doigt qui est déjà placé sur le La. Et j'ai juste à pousser le pouce sur le Mi. La et Mi. Et dernier accord, je vais arriver le cinquième doigt sur le Sol. Le pouce sur le Ré. Le pouce sur le Ré. Donc ça me donne. Premier accord. Si Fa dièse. Deuxième accord. La et demi. Troisième accord. Sol Ré. Vous allez maintenant assembler les deux mains ensemble. Donc. Vous venez de jouer. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Et je finis sur Si. Pour la main gauche. Vous avez fait. Si Fa dièse. La Mi. Et Sol Ré. Je vais assembler les deux mains. Sur l'amorce. Vous allez avoir. Si tout seul. Do dièse tout seul. Et au moment où vous allez jouer. Ré. Troisième doigt. Vous allez jouer la main gauche. Si Fa dièse. Je vais alterner trois fois. Comme on l'a vu. Deux. Trois. Au moment où je joue. Deux dièse. Deuxième doigt. Je vais changer l'accord de la main gauche. Et jouer la Mi. Un. Deux. Trois. J'arrive sur Si. Je change la main gauche. Et je fais le dernier accord. Sol Ré. Un. Deux. Trois. Et je finis sur Si. Donc ça vous donne. Si tout seul. Do dièse tout seul. Vous arrivez sur Ré. Main gauche. Main droite. Deux. Trois. Do dièse. Je change l'accord. Deux. Trois. Et Si. Je change l'accord. Deux. Trois. Et pour finir. Je termine sur un Si. Donc ça vous donne ça. A ce niveau là vous maîtrisez déjà et ceci sans le savoir une bonne partie du rythme. Chaque mesure est composée de 6 croches. Donc nous allons compter sur 6 afin de nous repérer quand nous avons des croches à jouer. Si vous tombez sur une blanche, vous allez compter jusqu'à 4 et rejouer sur le 5ème. Si vous tombez sur une blanche pointée, vous allez compter 6 temps plein sans rejouer. Ce qui va vous donner 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 ceci. Vous allez démarrer. Vous allez compter 6 croches avant de changer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je change Do dièse et je vais compter sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je change Si et je compte sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive sur la blanche. Et comme on l'a vu, je vais compter jusqu'à 4 et rejouer sur 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive sur une blanche. Je vais compter jusqu'à 6 sans rejouer. Comme vous l'observez, elle est liée. Ça veut dire que je vais compter jusqu'à 6 et rajouter 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je rajoute 1, 2, 3, 4. Sur 5, je redémarre. 5, 6. Et ça me renvoie à la première barre de reprise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pour placer la main gauche, rien de plus simple, puisque toutes les 6 croches, je vais changer la main gauche. La morce est là. Si, Do, je joue ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. On joue 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un peu plus vite, ça vous donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petite précision concernant les barres de répétition. Dans un morceau, vous pouvez trouver plusieurs répétitions. Dans l'autre morceau, il y a une barre de répétition qui se trouve ici. Je vais donc jouer le morceau jusqu'à la fin de ma première barre de répétition qui se trouve à ce niveau-là. Juste au-dessus, j'ai un numéro 1. Ça veut dire que je vais jouer donc ce passage-là une première fois et qu'à la deuxième fois, je vais sauter le numéro 1 pour aller directement au numéro 2, ce qui me permet de continuer le morceau. Vous êtes maintenant capable de jouer toute la partie A. Je vous conseille dans un premier temps de ne pas aller trop vite. Je vais vous la jouer. Prêtez attention aux répétitions. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la partie B, on va avoir un petit changement. Je vous joue la partie B. Position de départ, vous aviez... On va décaler la main droite et positionner le pouce sur le Ré. Le cinquième doigt ira sur le Si. Et je vais garder et compter six croches avant de faire un changement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 changement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 changement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 changement. Donc, comme pour la partie A, je vais changer toutes les six croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 changement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 changement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour la main gauche, c'est très simple. Première partie, vous aviez une descente jusqu'au Sol. Pour cette partie B, on va faire l'inverse. On va partir du Sol et du Ré et on va remonter. 4 et 1. 3 et 1. Pour mettre les deux mains ensemble, c'est très simple. On va compter encore six croches et faire les changements d'accord toutes les six croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je continue, vous arrivez donc à cette ligne et vous allez reprendre. C'est la même chose, et là vous arrivez à la première répétition. Je continue, Ré, Mi, Ré, Ré, Mi, je repars au début. Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré. Et là, vous sautez directement pour arriver au 2. Et le passage est terminé. Je vous joue le passage B avec la répétition. Ré, Mi, Ré. Ré, Mi, Ré, Mi, Ré. Pour le passage C, ce qui va être nouveau pour vous, et amusant, c'est que vous allez croiser les mains. Je vous montre l'exemple. Le passage est assez simple à faire. Vous allez repositionner la main droite comme sur la partie A, et rejouer exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. La différence, c'est que vous allez donc passer la main gauche par-dessus la main droite. Je vous fais la main gauche, je vais la positionner sur le Si. Première note. Je descends deuxième doigt sur le La. Troisième doigt sur le Sol. Je rejoue Si pouce. Deuxième doigt sur le La. Troisième doigt sur le Sol dièse. Avec la main droite, donc vous vous positionnez sur le Si, j'amorce. Au moment où j'arrive sur Ré, je vais jouer le Si. 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième doigt sur le Do dièse. Je joue le deuxième doigt main gauche La. 3, 4, 5, 6. Le pouce va sur le Si. Troisième doigt sur le Sol. J'amorce à nouveau. Si, Do. J'arrive sur Ré, je rejoue le pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième doigt sur le Do dièse. Deuxième doigt sur le La. Et pour finir, le pouce est sur Si. Troisième doigt sur le Sol dièse. Donc le passage vous donne, vous allez amorcer, je passe par-dessus. Jour au jour. Deuxième. Après ce passage, je vais décroiser la main gauche pour me positionner avec le pouce sur Si. Donc vous avez les deux pouces, en fait, qui arrivent sur le Si. Et je continue. J'amorce à nouveau. Au moment où vous arrivez sur Ré, troisième doigt main droite, vous allez jouer le pouce sur Si. 4, 5, 6. Deuxième doigt sur le La, deuxième doigt main droite sur Do dièse. Troisième doigt sur le Sol, pouce sur le Si. Je change de doigt pour la main gauche et je vais mettre le pouce à la place du troisième doigt. J'amorce à nouveau. J'arrive sur le Ré, je joue le Sol, pouce. Fa dièse avec le Do dièse. Et je finis 3 et 1 à la main gauche, Mi et Sol avec le Si. Pensez à garder une bonne régularité. Je vous refais le passage complet. Sous-titrage ST' 501 Dernière partie à travailler, la partie D. Je vous fais le passage. Pour la position, vous allez positionner la main gauche comme sur la partie D. On avait Sol, Ré, La, Mi et Si fa dièse. Pour la main droite, on va positionner le cinquième doigt sur le La et le pouce au Ré. On va jouer donc encore six fois nos croches, mais là le passage est répété deux fois de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je rejoue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'enchaîne avec troisième doigt sur Fa dièse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi deuxième doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je refais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je rejoue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troisième doigt sur Fa dièse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je continue. Cinquième doigt sur le La. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La petite différence de la fin. Troisième sur Fa dièse. Donc les deux mains ensemble, on garde la même structure qu'auparavant. Je vais démarrer avec le cinquième doigt. Et au même moment, je lance Seul et Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Changement d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Changement d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Changement d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gardez le même doigté que moi pour ce passage. 3 sur Fa dièse. 4 sur Sol. Ça va être un peu dur pour les grands débutants. Forcez-vous à travailler comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. 2, 5, 6. Deuxième fois. Je saute au numéro 2. Pour conclure, la dernière partie est exactement la même que la partie B. Quelques petites recommandations. Vous êtes maintenant capable de jouer le morceau en entier. La partie A, la partie B, la partie C et la partie D. Je vous conseille de ne pas jouer trop vite et de favoriser plutôt la musicalité. Essayez de vous écouter. Une fois que vous serez un peu plus à l'aise, vous pourrez accélérer petit à petit. 4, 5, 6. 7, 2, 3, 4, 5. C'est parti. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 6, 7, 7, 8. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !